Hello ! Que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou même dans les commentaires de ma dernière vidéo, vous avez été très très nombreux à m'envoyer des questions relatives à mes cheveux. Que ce soit au niveau de la couleur ou tout simplement comment je fais mes coiffures. Mais puisqu'il serait malvenu de polluer ma prochaine FAQ avec 30 minutes de conseils beauté, j'ai décidé de consacrer une série de deux vidéos relatives à ce sujet, et pourquoi pas davantage en fonction de vos demandes, histoire de pouvoir vous répondre de manière plus précise et pourquoi pas partager des petites astuces que vous ne connaitriez pas encore. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce premier volet qui, je l'espère, vous sera utile. Comme vous devez vous en douter, je puise une très grande partie de mon inspiration au sein des modes alternatives japonaises. Qu'il s'agisse de coiffures particulièrement sophistiquées type GERU, ou de choses plus simples et naturelles de style LAMKE. Toutefois, pour réaliser de tels chefs-d'œuvre, il arrive souvent que la crinière dont la nature vous a doté ne suffise pas. Pas assez de longueur, trop peu de volume, c'est à s'en arracher les cheveux. Ce qui, en plus, n'arrangerait rien. Alors, comment faire sans pour autant se ruiner en notes de coiffeur ou abîmer ses cheveux dans le processus ? Les extensions parties, mais pas n'importe lesquelles ! Les extensions à clips ! Comme vous l'aurez sans doute déjà deviné, nous allons voir ensemble les différentes étapes pour colorer et bricoler votre propre set d'extensions à clips. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, la coloration. Si je suis heureuse d'être revenue à ma presque couleur naturelle, j'ai hélas pu constater qu'il était difficile de trouver des extensions qui soient de la même teinte. J'ai donc décidé de les colorer moi-même en partant d'une base blond doré. Pour cette première étape, vous aurez besoin des éléments suivants. Un ou deux paquets d'extensions pour tissage. J'ai acheté ce paquet de mèches auprès de la boutique Wonder Girl qui a eu la gentillesse de sponsoriser cette vidéo. Vous pourrez y trouver une très large gamme d'extensions à des prix très intéressants. L'envoi est rapide et soigné. Et pour ne rien gâcher, l'équipe de vente est très sympathique. Un tube de crème colorante de la marque Générique, sans parabènes, sans ammoniac ni résorcine. Numéro 7.44 blanc cuivré profond. De la crème oxydante 30 volumes. Un soin conditionneur lambda. Ici un masque nutrition intense ultra doux à la mangue fleur de tiaret. Un bol et un pinceau. Des gants de protection. Un set de table en plastique. Une cuillère en plastique. De la cellophane. Un peigne fin. Nous allons tout d'abord préparer notre espace de travail. En effet, la couleur s'attache dru. Aussi, je vous conseille également de porter un vieux t-shirt, auquel vous ne tenez pas trop. Pour cela, l'on va donc se munir de notre set de table, que l'on va soigneusement couvrir avec de la cellophane. Après, rien ne vous empêche de travailler directement sur votre set, c'est à vous de voir. Personnellement, je préfère garder le mien intact. Notre espace de travail est enfin prêt, nous allons désormais pouvoir nous atteler à notre mélange sans craindre d'en coller partout. Commencez par ajouter une à deux cuillères de soin dans votre bol, puis mélangez un peu pour assouplir le produit. Ajoutez ensuite un quart du tube de crème colorante. Comme vous pouvez le voir, ce tube présente une graduation, ce qui s'avère bien pratique. La texture de la crème étant généralement assez compacte, nous allons touiller assez vigoureusement, afin qu'elle soit plus facile à mélanger par la suite. Lorsque votre mélange vous semble un peu plus souple, ajoutez la crème occidente. Je ne suis pas coiffeuse, et ne suis donc pas sûre à 100% de la validité de ce mélange. Ma BFF est bien esthéticienne, mais ce n'est pas tout à fait pareil. N'hésitez donc pas à me corriger au besoin. Il s'agit désormais de mélanger le tout assez vigoureusement, afin d'avoir une belle crème bien homogène. Si vous avez pris soin de travailler la matière de votre colorant précédemment, ça devrait rouler tout seul. Et voilà, notre coloration est prête ! Munissons-nous tout d'abord de nos extensions pour tissage, que nous allons soigneusement déballer et dérouler. Après avoir enfilé des gants de protection, placez vos mèches sur votre espace de travail à l'aide d'un peigne fin. Plongez ensuite votre pinceau dans le mélange à coloration, prenez un peu de matière, et appliquez-la sur la mèche en commençant par la base, là où se trouve la couture. Musique Musique Afin d'appliquer le produit sur le reste des extensions, il vous suffit simplement de replier les mèches sur la partie précédente. Couture, contre-couture. Et de les lisser d'un léger coup de peigne. Appliquez ensuite le produit, comme expliqué plus tôt. Musique 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 S'il vous reste un peu de produit, n'hésitez pas à venir l'appliquer. Musique 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 clip. Pour cela, vous aurez besoin des éléments suivants. Votre paquet de mèches fraîchement coloré, des clips pour extension, une paire de ciseaux, un mètre de couture, une petite pince, du fil d'une couleur proche de celle de vos cheveux, une aiguille, un peigne. Nous allons d'abord commencer par noter en centimètres les différentes mesures de nos futures extensions. Personnellement, je me suis contentée de reprendre les mesures sur un vieux set que j'avais en ma possession. Mais rien ne vous empêche de créer les vôtres en prenant, par exemple, des mesures au niveau de votre tête. Les mesures que je vais utiliser sont donc les suivantes. Placez les extensions sur votre espace de travail, puis, avec votre mètre de couture, prenez vos mesures en vous basant sur les dimensions vues précédemment. Par exemple ici, nous souhaitons réaliser une extension à un clip de 4,5 cm. Afin de marquer un point de repère, placez une petite pince à l'endroit où vous devrez couper. Ne vous inquiétez pas si vous dépassez de quelques millimètres au moment de votre découpe. Vous pourrez toujours corriger cela plus tard. Procédez ainsi pour chacune des différentes parties, jusqu'à ce que votre set de mèches soit entièrement découpée. Puisque mes extensions ont précédemment subi les outrages de la couleur et de l'eau, elles ont eu une petite tendance à frisouiller. Je choisis donc de les lisser au préalable, afin de pouvoir travailler sur quelque chose de bien net. Après cela, je les trie par ordre de grandeur. Munissez-vous ensuite d'une aiguille et du fil. Hélas, j'ai fait la bêtise d'acheter cette bobine en me basant sur la teinte des mèches avant la coloration finale. De ce fait, il ne s'agit pas de la couleur exacte. J'espère malgré tout que cela ne se verra pas trop lorsqu'elles seront posées sur ma tête. N'hésitez pas à doubler votre fil afin de le rendre plus solide, puis faites un petit nœud. Munissez-vous ensuite de clips à extension. Il s'agit de petites barrettes dentelées que vous pouvez trouver un peu partout à un prix dérisoire, sur ebay, aliexpress ou dans des boutiques spécialisées. Il en existe de plusieurs couleurs, du noir au jaune clair, afin de mieux se fondre à la couleur que vous aurez choisie. Personnellement, j'ai simplement choisi de recycler les clips d'anciennes extensions qui allaient partir à la poubelle. Comme vous le voyez, les clips sont pourvus de quatre petits trous à chaque angle. Mais pour cette réalisation, nous utiliserons seulement les deux qui se trouvent en haut. Commencez par placer votre clip au niveau de la base, bien centré, là où se trouve la couture. Puis, faites passer votre aiguille de l'intérieur vers l'extérieur, afin que le petit nœud ne se voit pas, en faisant une boucle. Reproduisez cette étape autant de fois que nécessaire, et dès qu'il vous semble que votre clip est solidement attaché, vous pouvez faire un double nœud. Afin de couper le fil, je choisis d'utiliser ce petit ciseau à ongles, afin d'être la plus précise possible. J'en profite également pour corriger les petites erreurs que j'ai pu faire précédemment, en recoupant la mèche, afin que sa taille corresponde à celle du clip. Et ainsi de suite, par exemple avec la version de clip. Alors c'est vrai, cette étape est un peu fastidieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je puis vous assurer que le résultat final en vaut vraiment la peine. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous voici au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos avis et conseils. En effet, c'est la première vidéo que je fais relative à un tutoriel, ou même en mode beauté. C'est pas forcément ma spécialité, je prévois pas forcément que ça me devienne. Voilà, ma chaîne est assez brouillon comme ça, pour en rajouter une couche. Donc je suis assez novice dans le domaine, donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Dans la seconde partie, nous verrons comment réaliser ensemble un taillendaï maison, avec de jolies couleurs pastels. J'ai une petite chapelle. Comme ceci. Avec ses creux couleurs pop. Et le pastel est bleu. Mais puisque je suis encore hésitante quant au choix de la couleur, je vais solliciter votre gentille participation à un petit sondage. Ce sera à vous de me dire quelle couleur vous aimeriez me voir travailler. Rose, bleu, violet, bicolore, une autre couleur, j'irai les acheter. Voilà, en fonction. Vous trouverez le lien vers le petit sondage dans la description. Mon sort est entre vos mains. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, avec tout ceci au programme. Prenez soin de vous, de gros bisous. Bye bye ! Mais voilà, puisque je suis encore un peu novice, c'est pas forcément très bon. Y'a le chat qui crie. Pourquoi tu cries ? Tu veux être dans la vidéo ? Vas-y viens ! Pourquoi tu cries ? Là ! Y'a une grosse noue. Tu veux rester sur mes genoux ? Je vais prendre le chat sur les genoux. Par contre, tu cronches pas mes collants. Hein, sur ton chelotte ? En 2007. 15. En 2015 ! Oh, j'ai perdu une fleur. Remets-toi, fleur. Au milieu. J'enregistre pas, en fait, là. Si ? Qu'est-ce que ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada